Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Europe Anniversary 4 avec la Russie, anciennement Novgorod, République de Novgorod, ma guerre contre la Suède, la première que j'ai déclenchée pour libérer la Finlande, ici, avec énormément de territoire à libérer. Dernier épisode, à la fin, je m'étais aperçu, une petite déception, je ne vais pas pouvoir vassaliser Magdeburg, ils sont trop gros. Ces provinces-là sont trop grosses, en fait. Taille 10, donc taille 10 plus une autre, voire relativement moyenne, quand même, taille 3. Ce qui fait que je ne peux pas les vassaliser, mais en vraiment de justesse, je crois qu'on est à 106%. Alors ça, si vous voulez, je m'en fous. Donc je suis quand même déçu, mais bon. Je pourrais m'attaquer à la hanse, mais on va être face au même problème. Et puis je ne pourrais pas passer à travers l'Autriche. Non, c'est compliqué. Je crois que j'ai été obligé de me contenter des territoires en Suède. J'ai maintenant une vue à peu près intégrale de l'Angleterre, là, tout au bout de mon pays. Et de la Castille, d'ailleurs. Il faudra aussi que je fasse la guerre à la Castille, ce qui sera compliqué. Pour faire des points de victoire, toujours le même problème. Alors, la Suède. Le problème, c'est que on a vaincu pas mal de leur armée. Mais ils n'ont pas dit leur dernier mot pour autant. Et là, j'ai peur qu'ils se regroupent. Non, ça, j'aime pas ça. Instabilité, 15 d'effectifs, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est pour 10 ans, risque de révolte, plus 1, productivité, moins 10. Ah ouais, ça fait mal. Soulèvement, ça, je m'en fous un peu. Mais le moins 10 de productivité, ouais, tant pis, je prends ça. Parce que ça, la révolte, peu importe, ce sera vite géré. Surtout que j'ai fait des troupes. Alors, je me méfie de l'armée suédoise. Je ne sais pas ce qu'elle va vouloir faire. Je pense que je vais essayer de remporter une bataille de plus contre la Suède. Ouh, ça commence à m'énerver, ça. Ah non, ça va, ça. Je vais prendre... Peu importe. Le gain d'autorité patriarcale, peut-être. Ouais, j'ai pas mal de provinces à convertir, à la rigueur. C'est les anciennes provinces anglaises. Donc le gain d'autorité, ça accélérera les choses. De 0 à 5%, honnêtement, je pense que la différence est minime. Et les malus sont aussi minimes. Donc... Et les prestige, on va très vite le regagner. Ça, il n'y a pas de souci. Et merde. Je vais tout de suite le reprendre par derrière, parce qu'il faut que ce soit rapide. Normalement, il n'y aura pas beaucoup de défenseurs. Voilà, cette province va être prise quasiment instantanément. Et merde, ça, j'avais pas fait gaffe à ça. Putain, si je perds encore une bataille, là. J'en ai déjà perdu. J'ai regretté de les avoir perdu. Je crois que la marche forcée n'y fera rien. J'étais obligé de battre en retraite. Si j'ai l'occasion, c'est même pas dit. J'ai le 9. J'arrive le 10. Ah non, je vais sauver la bataille, je pense. Ouais. J'espère que ça suffira à sauver la bataille. Un contre trois, très honnêtement. Ouais, là, ça devrait être bon, quand même. Je vais venir en marche forcée, on ne sait jamais. Un contre trois, non. Je ne vais pas venir en marche forcée. C'est bénéfique. Bon, ici... Ok, c'était moins une. Je pense que mes 19 000 hommes ici vont aller à Finlande pour essayer... Ah là, c'est pour cela que j'ai prise. Je ne veux pas bouger d'ici, j'attends que lui ait bougé et j'irai prendre sa place. Voilà. Et donc, lui, il va aller là. Bon, là, ça devrait vite tomber quand même. Ah, il a encore beaucoup d'unités, ça m'arrange pas cette histoire. Il faut pas que j'accumule les défaites militaires quand même. Là, je vais me replier. J'ai un super bonus défensif quand je suis sur cette île, il faut qu'il traverse et tout. C'est vraiment pas mal. Bon, ça je m'en fous, cette coalition, ça va pas trop m'inquiéter. Et là, je vais plutôt aller aider Vast Air Boston, j'ai l'impression qu'ils vont être attaqués. Il y a 27 000 hommes ici. Méfiance. 29, 20, 8... Bon, eux, ils sont en train de se replier tranquille. Ils vont rester là pour l'instant. Ce que j'aimerais, c'est avoir Vite Borg. Le but de la guerre, c'est quand même de prendre Vite Borg, donc dès que je l'aurai, je gagnerai 8 points en fait. Puisque là, j'ai moins 8,40. Donc dès que je l'aurai pris, je regagnerai ces 8,40 points. Eh ouais, là, ils sont 49 000. Je vais aller les aider. Je crois que ça s'impose, là. Par contre, il y a un truc qui ne me plaît pas. C'est la marche forcée sur cette unité-là. Je ne regagne pas de morale quand je suis en marche forcée, donc il faut absolument que j'évite. Ok, là, je peux partir d'ici. Je vais aller aider en Suède. Là, on est arrivé. C'est parti. Pas de commandant. Je m'en passerai. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit bond. On va peut-être commencer à discuter... Ouais, mais... Si je commence à sélectionner des provinces comme Vite Borg... Ça ne va pas le faire. On est très loin de la paix pour l'instant. Merde, ils attaques, là. Oh merde, ils attaques. Je vais regrouper tout le monde. Et lui... Il arrive quand ? Le 29 juillet ? Je vais attendre le 29 juillet et je le ferai venir en marche forcée, aidé. Il lui faut combien de temps ? 10 août. Oh, c'est rapide ! Il lui faut un mois. Euh, un mois. Il lui faut 10 jours. Créer une flotte digne de ce nom. Réduire la surexpansion. Tiens, ça, ça m'énerve. C'est facile, ça. Eh, facile, cette mission. Je vais faire ça. Donc là, 10 jours, j'espère que je serai là à temps. Il arrive le 20 août, dans 8 jours. Ah, ça, cet événement-là, je l'aime bien. 33 de chaque puissance. Mais par contre, ça me coûte un peu cher, évidemment. Donc là, j'ai gagné pile à temps. Il arrivait... 4 jours plus tard. Donc là, l'avantage, c'est que je pense qu'il va s'arrêter net. Euh... Faut que j'enlève... La marche forcée. Là, je pense qu'il va pas venir, hein. S'il vient... Ah si, il vient quand même. Il y a mal 6 déments. Beaucoup d'événements. Et là, je vais prendre le prestige. Les 5 de prestige, j'ai l'argent, plutôt que les 50 de prestige, qui me servent à rien. Je suis déjà remonté à 100. Et là, il m'attaque. Alors, ça m'inquiète un peu. J'aurai l'avantage du terrain. Je vais essayer de venir en marche forcée, mais ça va être un peu long, à mon avis. Ok, là, c'est réglé. Je vais pouvoir aller aider. Ouais, je pense qu'on va gagner, hein. Largement, quand je vois la vitesse à laquelle baisse son moral. On est déjà à 2 contre 1. Une bonne victoire de prise. Et quelques points de victoire en plus, j'imagine. 2,29. Ouais, c'est toujours bon à prendre. Pour l'instant, il ne discute toujours pas. même pas sur ces 2 provinces, ce ne sont même pas celles que je veux. Ce qui est à cause de l'argent, c'est-à-dire que c'est une autre commune. Il va commencer vraiment à perdre beaucoup de provinces. Le Suédois, pardon. 34. Bon, à l'instant, il ne discute même pas sur ces 2 provinces. Ce n'est même pas celle que je veux. J'aimerais bien celle-là. Plus celle-là, peut-être. Ouais, j'aimerais bien m'en tenir là, déjà, pour créer la Finlande. Ce sera un bon début. Oh merde, là je vais livrer bataille. Ouais, bon, je pense que je vais gagner. Il n'aura pas beaucoup de morale, et on sera deux fois plus que lui, mais bon, ce n'était pas prévu en fait. Mais d'un côté, comme il n'avait pas de morale, ça m'a valu 6,68 points de victoire. Je ne vais pas cracher dessus. Je me retrouve à moins 5, donc ça devient bon. Quelques provinces prises et ça devrait être bon. Tiens, là je vais gagner. Là, je dois avoir des bons leaders de siège. Ouais, là j'ai un 4. Franchement, ce leader de siège, j'ai vraiment eu de la chance de l'avoir. 4 de bonus en siège, c'est bien appréciable. Ouais, maintenant il faut que je prenne des territoires. Ici, ça n'avance pas. Il a toujours 100 en hommes. Je pourrais lancer l'assaut d'ailleurs. J'aurais dû le faire bien avant. On est tellement nombreux, c'est ridicule de ne pas l'avoir fait. Bon. Eh bien, je vais occuper un petit bout de la Saxe. Ah non, je vais plutôt m'occuper de ceux-là, tiens. Pour ce qui est des combats, on est à plus 33. On peut monter à plus 40. Donc là, il y a encore des points à se faire. Je vais aller m'occuper de la Pologne. La Norvège, oui, ils ont des troupes qui se regroupent. Ça m'a quitté un peu, mais a priori, il n'y a pas de soucis. Ils ne vont pas m'attaquer, ça m'étonnerait. Alors, les Polonais, on ne veut pas... Eh bien là, on peut peut-être les encercler. Alors, certes, ils ont une marche forcée, mais moi aussi, si vraiment ils veulent s'en servir, on va faire pareil. Ils ne vont pas s'en sortir comme ça. Je vais les enfermer là, à Réval. Je vais passer en marche forcée. Pendant qu'eux, ils vont aller ici. La question étant de savoir si on va arriver à temps. C'est juste ça le problème. Parce que ça va vite en marche forcée. Ils seront là le 24 et moi le 24. On va arriver le même jour. Là, je vais passer en marche forcée pour venir les aider. J'ai un Général de niveau 1. On va dire que ça suffit. Ah merde, j'ai oublié d'amener ça. Donc là, il me ramène ses troupes. Il va passer de ce côté-là. Voilà, il y a 26 000 hommes, donc je vais pouvoir aller les chercher. Tiens, on dirait qu'il s'est arrêté là. Je vais pas le louper. D'ailleurs, j'ai pas besoin de venir en marche forcée. Par contre là, je vais me replier. Et je vais attendre que mes 38 000 hommes soient dispo. Ok, là j'ai gagné 4,46. On va s'approcher des plus 40. Ouais, là il est temps que je m'en aille pour de bon là. J'ai comme l'impression qu'il vient me chercher. Il va où là ? Ah non, il remonte. Il vient pas me chercher. Ouais, la guerre touche à sa fin, je pense. Euh... Là, je vais prendre la province. Assez rapidement, j'espère. Non, c'est pas encore fait. Ici, je vais fusionner. Et je vais venir en marche forcée. Je le sens motivé pour venir m'attaquer. Et en plus, ils sont nombreux. En tout compte fait, ils sont quand même 55 000. Donc je sais pas trop où ils vont. La Pony, ouais, ils attaquent. Par contre, ils mettent... Ils mettent quasiment un mois pour venir. Je vais ramener 23 000 hommes en plus leur marche forcée. Et eux, ils mettent que 13 jours. Voilà, ils ont arrêté. Maintenant, ils m'attaquent. Ah bah, ils sont d'humeur changeante. Ils m'attaquent avec tout ce qu'ils ont. Ah non, ils viennent diviser. Je vais les attendre. Ok, une province de plus de prise. On en est où là ? Alors, ici, il n'y aurait sur cette petite paix. Avec plus 6. Et là, on est à moins 3. Donc je pense que je vais attendre un peu. D'ailleurs, je vais pas prendre celle-là. Je vais d'abord prendre celle-là, peut-être. Ouais, bon. On va voir ce qu'il en est. Je pense que je peux plus gagner de points par les batailles. Je suis à plus 38, donc je peux encore en gagner 2. Ah là, on va se battre. Je sais pas pourquoi il vient... Je sais pas ce qu'il a à gagner à venir m'attaquer comme ça. On va... On va envoyer des renforts, mais honnêtement... Il vient toujours là ? Ouais, il vient, le 4 avril. J'ai pas un général extraordinaire, mais je pense que ça suffira. J'ai surtout 19 000 hommes qui arrivent ici. Plus 20 000 ici. Allez, c'est parti. J'ai l'avantage du terrain. Il vient toujours aider, hein. Il est courageux. Ah ben, il l'a déjà perdu. Bon. Et il insiste, en plus. Il insiste, donc là, ça va tourner au massacre, hein. Ouais. Bon, j'ai quand même pas mal de pertes, évidemment. Deux batailles de suite, j'ai pas forcément commencé avec beaucoup de morale. Mais me voilà à 55. On est à moins 4. Il serait temps que ces provinces tombent, là. J'en ai un peu marre. Ça fait très longtemps que je les assiège. Ouais, c'est parti. Cette fois, je vais le poursuivre. En partie en marche forcée, d'ailleurs, j'aurais dû enlever. Parce que du coup, le moral, merci, il remonte pas. Ok, je m'arrête là. Ok, je m'arrête là. Je vais pas le poursuivre plus loin. Bon, ben, je vais bientôt arrêter la vidéo. J'aimerais juste en finir avec cette guerre, très honnêtement. Et pour ça, il me faudrait une province de plus, je pense. Je vais peut-être accélérer la vitesse. Ah, il insiste, hein. Il en veut. Il arrivera le 24 juillet. Je vais diminuer la vitesse. J'ai pas envie de faire n'importe quoi non plus. Si j'y vais à pied sans marche forcée, il faut 10 jours. Ouais, ça suffit. Ça me suffira. D'ailleurs, si, je vais y aller quand même pour être sûr de vraiment gagner. Bon, là, je gagne plus de point de victoire. Ça, c'est fini. Je suis déjà à plus 40. Mais par contre, il perd de plus en plus d'armée, donc le rapport de force est de plus en plus sur ma faveur. Et du coup, le point puissance militaire suédoise est là à moins 7. Plus je lui détruis l'armée, plus ce sera intéressant. C'est pour ça que je vais tout de suite m'attaquer à sa dernière grosse armée ici. Euh, là. Je vais avancer. Ouais, j'avance. Le 5 septembre. Le 1er septembre. Donc là, je vais l'intercepter. Ça, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est cette bataille. Et accessoirement, celle-là. Euh, il a 13 000 hommes, là, avec un cadenas. Ça veut dire qu'ils ont pas de morale, donc... Si je les attaque maintenant, ça va faire très mal. Ouais, ils ont vraiment pas beaucoup de morale. Ok. Donc, cette armée-là, elle est pas détruite, mais... Elle est quand même bien entamée. Et celle-là, je vais pas la détruire, je pense pas non plus. Ah, par contre, celle-là, je l'ai détruite. Ok. 57. Et surtout... Force militaire suédoise, on est plus qu'à moins 6. Et... Là, je suis à 12. Là, je suis à 0. Je vais attendre encore un peu, hein. Il me suffit de gagner un point. Ça peut être très rapide de gagner un point de victoire. C'est une province qui tombe, ou... Il y a des provinces qui tombent, mais il y en a une ici. Là, ça va être plus long, par contre. Je vais accélérer les vitesses. Ou un mois qui passe aussi, et chaque mois, je gagne 0.40 de score de guerre. Ça a pas suffi. Ah, là, ça suffira. Je suis à 5, déjà, en prenant une seule province. Ça mériterait que je vise aussi celle-là. Et ce sera tout, je pense, pour la Norvège... Pour la Finlande. Ouais. Je vais viser celle-là, alors... Il va falloir faire une guerre un peu plus longue. Peut-être qu'une province ici, de plus, suffira. Qu'est-ce qu'il va faire, là ? Il attaque, vraiment ? C'est courageux. Merde, j'ai laissé trop vite le temps passer. Fait chier. Euh, je vais prendre la puissance. Là, je vais perdre, c'est sûr. C'est pas le moment de perdre des points de victoire. Il faut que je sauve cette province. Cette bataille, par exemple. Avec la marche forcée, ça doit le faire. C'est sûr que je vais rester. On est à moins dix-neuf. On a un moins bon score que tout à l'heure. C'est quand même dommage, ça. Déjà, ce que je vais faire, je vais aller me faire les révoltes là, et pourtant là j'ai pris une province de plus, on a moins 13, c'est peut-être un peu trop gros là, plus 9, moins 13, ah non, ça peut le faire là, c'est bon. Ici je vais arrêter la marche forcée, là c'est bon. Il faudrait que je prenne ces deux provinces assez rapidement. J'ai toujours ces deux là, qui sont toujours pas tombés, alors que... moins 6. Où est-ce qu'on se bat ? Ah d'accord, c'est normal. Là je vais attendre. Allez, on va se faire une dernière bataille. 17 000, ouais il n'y a vraiment pas beaucoup. Par contre si j'ai pris un général, c'est bon. Merde, ils viennent de regagner leur morale. Je préfère pas attaquer. Ça je m'en fous. Par contre cette armée là, elle va me servir. Je dois avoir des révoltes. Non, pas trop. Ils sont juste en train de faire un siège ici. Il faut vraiment que j'arrête l'épisode là. Mais je veux cette paix avant d'arrêter l'épisode. 69. Voilà. C'est parfait. Donc je prends tout ça et je les libère tout de suite après. Envoyer la demande. Voilà, ça m'a coûté cher cette histoire. Je prends la puissance. D'accord. Et je vais tout de suite, sans plus tarder, libérer la Finlande. Puisque si je regarde, je suis à 119 de surexpansion. Donc voilà, c'est beaucoup trop. Là, Finlande. Donc ce pays s'étendra sur 6 provinces. Ce sera mon vassal. Il y a Osterborten, Nieland, Tavastland, Vidborg, Savolax et Xecolm. Je suis désolé pour l'accent. Ah par contre je leur transfère une province qui était à moi, ça non ? Ouais, peu importe. C'est parti. Ça fait un allié de poids. Tiens, je garde cette province là par contre. Ça c'est un peu une boulette ça. Bon, j'arrête là. C'est un peu une boulette parce que ça va me coûter 213 de puissance administrative à convertir. Ça fait super cher. Bon, de toute façon j'ai pas le choix. Mais j'aurais pas dû quoi. Heureusement j'ai des points d'avance. Et je me retrouve à 83. Ça c'est tout à fait gérable. Allez, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour la suite de ce let's play. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.